Je viens d'écouter le reportage très vivant fait à Dakar par la radiodiffusion nationale. La part prise par le bâtiment de guerre dans la défense de Dakar est exposée avec exactitude. Les marins français, placés sous les ordres du vice-amiral Lacroix et du contre-amiral Landrio, ont donné à l'assaillant une leçon sévère et qui, je veux l'espérer, aura été comprise. L'état-major et équipage ont combattu avec une ardeur et une vaillance magnifiques qui ont rempli de fierté toute la marine française. Je leur demande de conserver le moral élevé qui leur a valu le succès, de conserver aussi cette bonne humeur qui s'est traduite par les ouras des équipages qui défilaient à contrebord après le combat et dans les champs enthousiastes des jeunes officiers du Richelieu. Je leur adresse de nouveau les félicitations du pays et ces remerciements pour avoir bien défendu le patrimoine français.